C'est devenu le champion de la location de véhicules entre particuliers. Que cache la réussite de Drivee, une success story française qui a déjà séduit plus de 2 millions d'utilisateurs. Les tarifs, vous allez le voir, ils sont 30% moins chers en moyenne que dans une agence de location traditionnelle. Et surtout, plus besoin de courir. Une agence justement, désormais grâce à l'application, on peut louer aux voisins du coin de la rue. Alors est-ce vraiment efficace ? Les véhicules sont-ils en bon état ? Que vaut le service après-vente ? Que valent les assurances dans les coulisses de Drivee-Vie ? C'est une enquête signée Pauline Giraudi. Dans les gares ce vendredi-là, la SNCF connaît son 16e jour de grève. Pour partir en week-end, des millions de Français se pressent sur les quais et s'entassent dans les TGV. Alors pour être certaine d'arriver à bon port, Jessica et ses amies ont trouvé une solution. Louer une voiture, mais pas chez Avis, Europe Car ou Hertz. Pour elle, tout se passe sur une application de location entre particuliers. J'ai reçu un texto une heure avant le début de la location me disant que la voiture était prête avec l'adresse exacte. Et voilà, une fois qu'on est à la voiture, on fait tout par l'application. Réservation, état des lieux, déverrouillage. Depuis deux ans, le système baptisé Open permet aux clients de Drivee-Vie de louer une voiture sans jamais rencontrer le propriétaire. Plus besoin de se donner rendez-vous comme avant. Alors, il faut que je regarde s'il y a des... En fait, là, ça met toutes les rayures, les frottements, les boîtes qu'il y a sur le côté de la voiture. Et j'ai juste à contrôler que ce soit juste et s'il n'y en a pas des nouvelles. Putain, elle est défoncée la voiture. Oui. Elle est défoncée. Elle est partout. Si elle roule, c'est parfait. Grâce aux photos des clients précédents, l'état des lieux lui prend à peine 5 minutes. Ensuite, un boîtier installé sous le tableau de bord permet à Jessica d'ouvrir le véhicule du bout du doigt. Je n'ai pas les clés, mais si j'appuie sur « Déverrouille le véhicule », ça me le déverrouille. Et les clés sont cachées à l'intérieur. Le fait de ne pas être obligé de donner rendez-vous à quelqu'un, ça permet d'être plus disponible aussi, d'avoir plus le temps, plus libre. Si on veut partir plus tard, si on veut rentrer plus tôt, on n'est pas obligé de faire attendre quelqu'un. Je pense que c'est plus pratique, en tout cas, pour les deux. Plus pratique, encore faut-il trouver les clés cachées par la propriétaire. Je ne sais pas où sont les clés. Je trouve. Il y a des cercles qu'on peut mettre derrière, non ? C'est parti ! Bye bye ! Direction le Morvan, dans cette voiture qui accuse 160 000 km au compteur. Personne n'arrive dans la journée ? Enfin, tout le monde arrive le soir ? Oui. Déjà la dixième location de Jessica sur Drive-E. Tarif, 37 euros pour le premier jour, puis 28 pour les deux suivants. On a payé 94 euros. Pour 3 jours et 600 km. Si on était passé par un loueur professionnel, on aurait payé, je pense, au moins 200 euros. Enfin, au moins le double. La location collaborative est particulièrement avantageuse lors des week-ends de 3 jours, quand la demande est très forte. Mais les véhicules sont-ils fiables ? Au bout de 150 km, les filles sont obligées de s'arrêter en urgence sur cette aire d'autoroute. Je cherche sur comment ouvrir le capot. Le voyant d'huile vient de s'allumer. Impossible de continuer la route. On n'a pas roulé beaucoup, hein ? Non ? C'est vide ? Heureusement, la propriétaire a laissé un bidon d'huile dans le coffre. C'est ça, mes heures perdues. Je répare des voitures, je fais des bidonnes. On l'a envoyé en formation. Dans la location entre particuliers, l'entretien repose sur les propriétaires des véhicules et parfois aussi sur leurs clients. On peut repartir. Après 5 heures de route, la bande d'amis arrive enfin à destination pour un prix défiant toute concurrence. 44 euros par personne à les retours et sans ces péages compris. Bon, mais il n'y a plus qu'à décharger et puis apéro, là. On va tourner là-bas. Salut ! Des locations 30% moins chères que chez un loueur traditionnel. Disponibles 24 heures sur 24. Au coin de votre rue. C'est la promesse de Drivee. Devenue en moins de 10 ans le leader français sur le marché de l'autopartage. Devant Wecar et Coolicar. La petite start-up propose aujourd'hui 38 000 voitures en France. A partir de 15 euros par jour. Des utilitaires, des 4x4 et même des voitures de collection. Comment Drivee fait-il pour s'imposer face aux géants de la location auto ? Quelles sont les recettes qui lui permettent de doubler son chiffre d'affaires chaque année ? Derrière ce modèle low cost, est-ce toujours un bon plan de louer sa voiture à un particulier ? La propriétaire de la voiture louée par Jessica et ses amis, la voici. Et pour elle aussi, c'est une bonne affaire. Après le week-end, Vanessa vient de récupérer son véhicule et doit simplement vérifier sur les photos des filles que tout s'est bien passé. Il n'y a aucun dégât supplémentaire à déclarer par le locataire. Prix de sa voiture, 37 euros pour une journée, moins 15% de commission pour Drivee et 15% pour l'assurance, soit 25 euros pour elle. Vanessa la loue une à deux fois par semaine. 97 locations en tout qui l'ont rapporté 6 600 euros. Pas mal pour une voiture vieille de 13 ans. Je ne l'aurais pas fait si j'avais une voiture neuve. Mais comme j'avais une voiture ancienne, je me suis dit, elle n'a pas grand chose à perdre. Et comme moi, je m'en sers très peu, je la loue le plus possible. Pour que les gens profitent et que moi, ça me paye mon essence, mon assurance, les réparations éventuelles. Donc ma voiture ne me coûte rien, mais je la garde quand même. La location de voitures collaboratives grâce à Internet. Une idée qui a germé sous le casque d'un jeune homme qui ne se déplace qu'à vélo. Paulin de Menton, 39 ans, est le fondateur de Drivee. La révélation, il l'a eue lorsqu'il vivait à Marseille, l'une des villes les plus embouteillées de France. J'avais dans ma rue trois familles qui se partageaient une voiture avec une feuille Excel. Et ça m'a vraiment donné l'idée et mis ensuite le pied à l'étrier. Je me suis dit, on va pouvoir faire ça à beaucoup plus grande échelle et mieux organiser. En 2010, ce diplômé d'HEC quitte son CDI dans un grand groupe de transport pour fonder sa start-up. Donc voici les bureaux. A l'époque, il a les cheveux longs et son entreprise s'appelle Voiture Libre. Donc c'est tout petit. Donc voilà, on a fait le tour. Huit ans plus tard, la jeune pousse est devenue le leader européen de l'autopartage. Deux millions d'utilisateurs. Ici, pas d'agence, ni la moindre voiture et seulement 120 employés, ingénieurs, marketing, services clients. Ce matin sur la terrasse, le jeune PDG organise un petit déjeuner de bienvenue pour Myriam, la dernière recrue. Dans une ambiance décontractée. Non mais attends, moi ma mère, jamais elle croyait assez. Elle faisait ça au début, ils étaient vraiment là, bon ok, ça va lui passer. On parlait de nos parents respectifs, ils croyaient pas du tout que ça allait être possible. Et qui étaient quand même des parents sympas et supportifs. Donc ils disaient c'est bien, c'est bien, super. Mais qui au fond de se disait, bon, vivement qu'ils retrouvent des jobs normaux. Aujourd'hui valorisé à plus de 200 millions d'euros, son entreprise concurrence directement les géants de la location auto. Depuis deux ans, son activité s'est encore accélérée grâce à Open. La technologie utilisée par Jessica et ses amis. Déjà une location sur deux dans les grandes villes. C'est tout bête, c'est une boîte noire en plastique avec dedans un GPS, un GSM et un accéléromètre. Et en fait on l'installe à l'intérieur des véhicules, un peu comme une alarme. On le branche à l'ouverture centralisée et à l'anti-démarrage de la voiture pour des raisons de sécurité. Et ensuite quand cette boîte est dans la voiture cachée sous le plastique, ça permet d'ouvrir les portes avec l'appli Drive-V tout simplement. Tarif, 29,90 euros par mois pour les propriétaires. Mais ce boîtier permet de simplifier la prise en charge et donc de louer plus. Le site revendique un million de journées de location l'année dernière sur lesquelles il prend à chaque fois sa part, 15%. Mais derrière ce succès, il y a aussi pour les clients de vraies déconvenues. Il y a un mois, Telo, étudiant à Paris, décide de louer un gros monospace pour un week-end à Lille entre copains. On était une dizaine, un groupe d'amis d'une dizaine. Donc la solution la plus simple pour nous, c'était de prendre un minibus en fait. Ça revenait en près de 20 euros chacun pour le minibus, pour l'aller-retour, ce qui était une très bonne affaire. Et ce qui nous arrangeait bien, parce qu'on n'avait pas énormément de moyens aussi. Mais la virée va tourner court. Le véhicule tombe en panne à peine 10 km après leur départ. On est quand même resté, ouais, pour une heure et demie, deux heures au bord de l'autoroute. Dans la réalité, c'est un peu flippant, complètement. L'assistance du site leur envoie une dépanneuse et met à leur disposition deux voitures de location, mais pour 24 heures seulement. Car selon l'entreprise, le prix de ces deux véhicules équivaut à ce que Telo et ses amis ont payé pour la location du minibus. Nous, ce qu'on voulait, c'était un véhicule pour 48 heures. S'il y a un souci, il nous donne une compensation, de sorte à ce qu'on ait quelque chose pour 48 heures ou un moyen de nous déplacer. On est arrivé avec 6 heures, plus de 6 heures de retard à 1h du matin au lieu de 19h. Donc ça, pour le coup, on a eu déjà au moins notre première soirée de gâchée. À Lille, Drivy oblige les étudiants à rendre les véhicules de remplacement. Ils doivent payer de leur poche leur billet de retour en TGV pour Paris. En tout, leur voyage leur coûte plus de 450 euros au lieu de 229. Agacé, Telo décide de joindre le service client pour négocier un dédommagement. Concernant le remboursement qui n'a pas pu se faire, c'est parce que vous avez été rapatrié jusqu'au lieu de votre joie. Oui, mais nous, on avait payé pour un service de 48 heures de location d'un véhicule. Alors, je vais regarder si je vous demande un instant, monsieur. Ma collègue est ***, c'est elle qui traite le dossier. Et donc, elle vous envoie un crédit de 40 euros. De 40 euros ? Sur votre compte Drivy. Voilà, pour le dédommagement des désagréments subis. Vous faites une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire de ces 40 euros. Moi, tant qu'ils ne changent pas leur service, ça ne me donne vraiment pas envie de les utiliser, de les réutiliser. Alors, le site fait-il le nécessaire pour éviter ce genre de mésaventures ? Au siège, c'est le rôle du service client. Je vous appelle parce que le propriétaire nous a appelé par rapport à la panne que vous avez eue. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'il s'est passé. En tout, 20 employés, dont Richard, monsieur qualité. Sa mission, écarter les véhicules en mauvais état suite au signalement de clients. J'en ai... Je ne saurais pas compter, mais des centaines par jour, peut-être. Je vous appelle par rapport à la description de votre véhicule, de votre Ford Focus. Ce matin, c'est cette voiture avec plus de 300 000 km au compteur qui pose problème. Cela fait plusieurs fois qu'elle a du mal à démarrer. Donc, je vais faire un point avec vous, voir si vous avez pu réparer ces éléments. Malgré plusieurs relances, le propriétaire du véhicule n'a toujours rien fait. Par contre, de notre côté, au niveau de la sécurité, on ne peut pas permettre de louer un véhicule qui est défaillant. Je vais masquer votre annonce, comme ça, elle ne sera pas disponible pour les prochains locataires. Avec 38 000 voitures à la location sur le site, difficile de tout contrôler. Et dès que vous aurez passé votre diagnostic, vous pourrez nous l'envoyer et je procéderai à l'analyse et à la réactivation de l'annonce directement. Sur Internet, nous avons trouvé de nombreux témoignages de clients qui, comme Tello, se plaignent de pannes ou de véhicules défectueux. Drivy est-il suffisamment sélectif sur l'état de ces voitures ? Le jeune patron reconnaît qu'il reste des efforts à faire. Mais clairement, quand on est sur une flotte qui a un certain âge, qui a l'âge du parc moyen français, il peut y avoir des pannes. Et c'est clairement un souci quand il y en a. Donc on a une assistance pour ça, 24 heures sur 24, qui aide les gens. Mais c'est jamais une bonne expérience, en plein week-end, d'avoir une panne. Consciente du problème, l'entreprise tente aujourd'hui de rassurer ses clients. Elle vient d'ajouter une option à ses contrats de location avec son assurance partenaire. Si vous avez souscrit à une option de réduction de franchise, notre partenaire pourra également vous proposer un véhicule de remplacement pour la durée restante de votre location. Une assurance complémentaire à 8 euros par jour en moyenne, mais qui permet de sauver son week-end. Pour éviter de perdre des clients à cause d'une flotte vieillissante, l'entreprise mise également sur une nouvelle catégorie de loueurs. Bien loin de l'idéal, de l'autopartage, des quasi-professionnels. C'est le cas de Jean-Philippe et Amélie, leur activité principale, chef d'entreprise dans la boulangerie industrielle. Mais dans ce parking public, sous ce petit écriteau, ils proposent pas moins de 15 véhicules à la location sur le site. Donc là on a une Clio, alors en semaine elle est louée à 45 euros, le week-end 55. On a la petite Fiat 500 qui est louée en semaine à 39 euros, le week-end 45 euros. Ça c'est vraiment les deux véhicules qui est très fun et qui est très prisé par les parisiens en fait. Celle-là est toute récente, on vient de l'acheter. On a vraiment voulu monter en gamme sur des voitures parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui sur la plateforme de drive-y, il y a toute typologie de locataires. Pour acheter ces véhicules, ils ont investi une partie de leurs économies personnelles. On fait comme nos locataires. Et emprunter 100 000 euros dans une banque. Certaines de ces voitures sont en leasing. Amélie ? Oui ? Donc il y a bien le gilet, les triangles. Bref, une petite agence de location, mais uniquement sur drive-y. Donc en fait on a mis en place un classeur d'autocontrôle. On répertorie en fait toute la checklist à chaque voiture qu'on va contrôler. Donc on vérifie qu'il y a bien le niveau de lave-glace, qu'il y a bien le niveau de liquide de refroidissement, qu'il n'y a pas eu de sinistre. Donc on met à peu près 5 minutes à contrôler une voiture. Donc globalement quand on va contrôler l'ensemble de nos véhicules, on reste maximum une heure. Ils ont démarré il y a seulement 6 mois et espèrent être rentables d'ici la fin de l'année. Leurs 15 voitures sont louées 80% du temps et leur rapportent environ 13 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois selon nos calculs. Pour remplir leur calendrier, ils ont une stratégie, être bien notés. Tu sais le gars de la Golfe là, il a fini une location et il en a repris une autre. Et cela passe par des voitures en bon état. Véhicule au top parfait pour des petits déplacements. Parfait, merci. Voiture qui consomme très peu. Très peu et très pratique. Et du coup d'avoir des commentaires comme ça, ça veut dire qu'en fait les véhicules sont bien. Vous quand vous allez vous mettre sur la plateforme et que vous allez vouloir réserver votre voiture, déjà vous allez voir les commentaires. Donc aujourd'hui ça c'est important. On va vous dire si la voiture est conforme, si à l'intérieur elle n'est pas usée, si c'est une voiture qui est quasiment neuve. Grâce à ses entrepreneurs, Drivy espère prendre encore plus de parts de marché aux loueurs traditionnels. Forte de son succès en France, l'entreprise s'attaque désormais à l'Europe et notamment à l'Espagne. Un marché stratégique, car le pays est très touristique. Alors la petite équipe locale installe régulièrement son stand sur les salons comme ici sur les hauteurs de Barcelone. L'occasion de se faire connaître. Bonjour, vous connaissez Drivy ? C'est une application d'autopartage. Les visiteurs sont invités à poser devant une voiture aux couleurs de la marque. Les photos seront postées en masse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le pays compte seulement 150 000 utilisateurs pour 5000 voitures. Alors Raquel, la directrice marketing tente de convertir de nouveaux clients, comme Alberto. Vous connaissez Drivy ? C'est une application d'autopartage sur laquelle vous pouvez mettre à la location votre voiture et gagner un peu d'argent quand vous ne l'utilisez pas. Ou vous pouvez aussi louer des voitures si vous en avez besoin. Vous voulez faire une photo ? Les Espagnols sont prêts à poser devant la voiture du stand, mais encore réticents à louer la leur. Je ne suis pas prêt pour ça. Je tiens trop à ma voiture. Et imaginer quelqu'un d'autre la conduire, ça ne me plaît pas beaucoup. C'est peut-être intéressant pour d'autres automobilistes, mais pas pour moi. Depuis 4 ans, l'entreprise française s'est aussi lancée en Autriche, en Belgique, en Allemagne ou récemment en Angleterre. Elle espère y connaître la même réussite que chez nous. Je me suis pas prêt pour ça. Je te dis, c'est ça, c'est ça. Je te dis, c'est ça. C'est parti !